Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 d'Otres Aventures sur Zelda Majora's Mask Et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour un épisode un petit peu spécial On va dire que c'est en l'honneur des 300 000 abonnés même si c'est vrai qu'à la base j'avais pas du tout prévu de lier les deux événements Mais voilà aujourd'hui j'ai prévu de faire un épisode d'une heure, donc un épisode un petit peu plus long que d'habitude Histoire d'avancer un petit peu plus à la fois dans le jeu Et puis voilà c'est l'occasion de varier un petit peu parce que c'est vrai que des épisodes de 25 minutes ou 30 minutes c'est bien Mais voilà des fois il faut varier un petit peu, aujourd'hui j'étais motivé, j'avais envie de vraiment bien avancer Donc je vais lancer mon chronomètre maintenant d'ailleurs avant d'oublier, voilà Histoire de pouvoir suivre un petit peu le temps de cette vidéo Et donc pendant une bonne petite heure je pense on va pouvoir rester tous ensemble en essayant de continuer l'histoire principale Donc il s'avère que durant l'épisode précédent, je vous rappelle que j'ai récupéré Pona, j'ai réussi la quête des fantômes au niveau du ranch Romani Et j'étais donc parti en fait en direction de l'est des Pleim Termina Malheureusement en fait il fallait que je me rende en direction de l'ouest Donc les plaines, non les... la vallée d'Ikana je crois que c'était ça en fait c'est pour beaucoup plus tard dans l'aventure Donc pour l'instant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on aille au niveau de la plage tout simplement vers cet endroit Donc vers l'ouest des Pleim Termina Pour ce faire du coup je vais appeler Epona Donc j'ai lu vos commentaires, j'en ai lu pas mal qui étaient d'ailleurs assez intéressants C'est vrai que j'avais complètement zappé mais j'ai appris un champ d'Epona lorsque j'étais passé au ranch Romani il y a quelques temps Donc c'est haut gauche droite Donc il n'y a absolument pas besoin d'aller au ranch Romani pour aller chercher Epona On a juste à faire le champ, bah c'est comme dans Ocarina of Time au final d'ailleurs c'est le même champ Et Epona devrait venir à nous et donc ça nous permettra de débloquer l'accès à l'ouest des Pleines de Termina Alors, la voilà qui arrive, notre petit jument préféré Hop, avec un gros monstre de morve juste derrière, on va l'ignorer, il n'y en a pas besoin Pas besoin de le tuer Donc on est toujours au niveau du jour 1 en termes de temps, donc ça va, on est vraiment vraiment très large Si j'ai le temps d'ailleurs, je retournerai faire peut-être une ou deux quêtes On ne peut pas passer au-dessus Une ou deux quêtes au niveau du ranch Romani Et comment on fait là pour passer ? Je pensais que ce serait avec Epona, là ça ne marche pas vraiment Oui, donc je parlais du ranch Romani parce que c'est vrai qu'à la fin du jour 1 Du coup, il va falloir que je refasse un jour ou l'autre Ah, mais lâche-moi petit machin La quête de défense des fantômes, mais voilà, si j'ai le temps, j'irai faire ça je pense Donc, attendez, à mon avis, il faut prendre de la vitesse Hop là, parfait, c'est bon, on est passé au-dessus Donc, à mon avis, je n'avais pas assez de vitesse tout à l'heure Il y a un rocher qui vole là-bas, c'est quoi cette histoire ? J'ai l'impression d'avoir vu des rochers dans l'air Donc, on arrive au niveau d'une plage Ah, déjà ça ressemble à un décor de Super Smash Bros, mêlé Donc, il y a un niveau qui se passe dans cette zone-là Après, je ne sais pas du tout ce qu'est cette zone Mais, en tout cas, voilà, je connais déjà un petit peu Je pense que certains comprendront de quoi je parle Pour ceux qui ont déjà joué à Super Smash Bros, mêlé Pourquoi je ne peux pas sauter au-dessus des décors ? Je ne comprends pas, Epona n'a pas l'air en forme aujourd'hui Je pense que c'est ça Alors, attendez, hop là, il y a un petit panneau, on va lire ça La musique, d'ailleurs, n'est absolument pas accueillante dans cette zone Plage de la Grande Baie, attention aux anguilles géantes Ouh, des anguilles géantes Je vais en capturer une ou deux On va manger de l'anguille grillée Ça va être super bon comme truc, ça, je pense Quoique, est-ce que ça se mange vraiment, l'anguille ? Je ne sais pas Alors Il y a cette petite maison en forme d'hameçon Ou de bouchon de pêche Alors, attendez, ouais, en fait, d'accord Ça se sépare en deux J'ai l'impression qu'il y a une zone dans l'eau Qui a l'air assez grande, d'ailleurs Il suffit de regarder la carte Et une zone au niveau des petites maisons, là, à côté Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire, encore une fois, le panneau Ça a l'air assez spécial, quand même, comme zone, ici Danger, rester à distance Baignade interdite en raison des eaux troubles A mon avis, on devrait obtenir de quoi se déplacer Aïe, dans l'eau J'aurais dû le frapper, lui Je n'ai pas eu de très bons réflexes Donc, avant On va partir à la recherche, donc, de cette fameuse façon de se déplacer dans l'eau Au niveau des petites maisons Une du pêcheur Poisson rare à l'intérieur Ah, il y aura peut-être un mini-jeu de pêche, aussi, tiens On va vite voir ça Ouh, le petit hippocampe Alors Oh, purée, il n'a pas l'air commode, lui, hein Ça fait 30 ans que je pêche dans cette mer Quand il s'agit de pêcher, je suis meilleur que les auras Ah, oui, les auras, tiens C'est ce que j'aimerais dire, en tout cas Dernièrement, l'eau de la mer s'est beaucoup réchauffée C'est pas bon pour la pêche, ça Et puis, ces eaux sont devenues troubles Alors, quand je sors en mer, je me perds toujours Et je me retrouve finalement sur le rivage À mon point de départ Ah, une espèce de malédiction, je pense Les pêcheurs et les poissons sont dans une situation difficile Quand j'y repense, c'est un zora qui dérivait Inerte dans la baie Je suppose qu'il est trop tard pour lui y porter ce coup Pourquoi tout d'un coup il nous parle d'un zora, c'est bizarre Ça n'a rien à voir avec son histoire précédente Ah, attendez, on peut cibler l'hippocampe Aide-moi s'il te plaît et emmène-moi dans les eaux près du puits de pierre Un hippocampe qui parle Serais-tu intéressé par ce poisson ? C'est un poisson noir appelé hippocampe Sans blague Je l'ai attrapé alors qu'il nageait non loin du puits de pierre Mais c'est quoi ce puits de pierre ? Puisqu'il est rare, je pensais le vendre au carnaval qui doit commencer très bientôt Si tu le veux, je te l'offre Ah, à une condition As-tu un cliché des femmes pirates ? Non, j'ai pas ça, c'est pas un bon truc de prendre des femmes en photo J'ai l'impression que tu n'en as pas du tout en fait Techniquement, j'ai un cliché d'une femme pirate Mais elle n'est pas terrible parce qu'elle est flou Le visage, c'est très important Et je ne peux pas bien le voir N'importe quelle photo de pirate fera l'affaire Même un cliché de garde Est-ce que j'ai toujours d'ailleurs cet appareil photo sur moi ? Oui, je l'ai toujours La boîte à images Ils appellent ça boîte à images dans les eaux Zelda Dans les jeux, pardon, Zelda Femme pirate Bah, ici, là, ce ne serait pas la maison d'une femme pirate par hasard On ne sait jamais, hein Avec un peu de chance Maison des araignées de la côte Ah, attendez, à mon avis Il y a un truc à faire avec ce mur Là, cette fissure est assez louche Je pense que vous l'aurez compris Comme dans tous les jeux Zelda, souvent au niveau des fissures Il faut poser une petite bombe On va voir si c'est le cas Ouais, voilà, quand même C'était assez louche, hein Pour ne pas dire Ouaaah Totalement louche Ok C'était pas du tout prévu Alors, attendez Parce que là C'est une prise à grappin, ça Ouh là là Mais regardez-moi l'ambiance de cette zone aussi C'est pas joli joli, là, depuis le début de l'épisode Zero sculpture, là Ah, mais oui, attendez Il y a cette histoire aussi de maison des araignées à faire dans Dans les marées Fallait que j'y retourne avec des haricots Des haricots, pardon Parce que je sens que ça va en choquer certains encore Et l'arc, en fait J'avais pas l'arc à l'époque Lorsque j'étais passé dans la maison des araignées au niveau du marée Maintenant que je suis en possession de l'arc Il faudrait quand même que je pense à y retourner un jour Histoire de faire la petite quête secondaire là-bas Et d'ailleurs, c'est dans les marées aussi que j'ai la potion rouge à acheter Pour ce fameux soldat invisible qu'on a croisé durant l'épisode précédent Qui était au niveau de la vallée d'Ikana Je crois que c'était ça, encore une fois Je suis pas certain du nom, mais je crois bien que c'est ça Et pour ce faire, il faut qu'on aille acheter La potion rouge au niveau des sœurs Kotake et Kome Donc faudrait qu'on retourne un jour dans les marées Alors là-bas, y'a quoi ? Wouah, 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 j'ai failli casser la pancarte Aujourd'hui dans le théâtre des Zorah, le fabuleux groupe Zorah Au son abyssal, les Indiegogo Oh yeah, ça, ça me tente bien Donc les Zorah, on en a toujours pas vu depuis le début de l'aventure Alors attendez En fait, ils servent à rien ces petits ennemis là Ah bah regardez, y'en a là Y'a des petits Zorah, je pense que... Je suppose en tout cas Attends, mais lâchez-moi vous Attendez, je vais me venger Je vais me crever Voilà, y'en avait marre J'étais en train de dire que le prochain masque de transformation qu'on obtiendra A mon avis, ce sera le masque de transformation Zorah C'est tout à fait... Tout à fait probable Tu as plutôt une vision inhabituelle pour cet endroit Tu es venu voir le groupe Zorah et les Indiegogo, n'est-ce pas ? Les membres du groupe sont dans le théâtre de Zorah C'est tout droit Mais l'entrée se trouve sous l'eau Si tu n'es pas un bon plongeur, tu ne pourras pas l'atteindre Ah mince Parce que je ne suis pas vraiment un bon plongeur en fait Les casseurs frénétiques de peau seront sanctionnés Ouh, attendez Je suis un casseur frénétique de peau Hé, voilà un problème Ne va pas casser mes jars Elles ne sont pas gratuites, tu sais Désolé, mais je dois te facturer 10 rubis Ah non, c'est comme dans Wind Walker Non Si tu les casses tout d'un coup, je te donne un lot intéressant Mais retends ta chance une autre fois Intéressant Comment je fais pour tout casser d'un coup, moi ? Avec un boomerang, avec une bombe ? Non Je ne sais pas vraiment en fait Nous n'utilisons pas les rubis jusqu'à maintenant D'accord Ils utilisent les rubis à cause du carnaval Bon, c'est vraiment une zone assez gigantesque là Je suis un petit peu étonné de tomber face à une zone aussi grande en fait D'ailleurs c'est assez vide Oula, ce n'était pas prévu ça C'est assez vide comme zone Donc c'est vrai, c'est assez joli J'aime bien la couleur de l'eau notamment Pour la Nintendo 64, je trouve que c'est assez bien fait On peut grimper là ? Ouais, on peut grimper Dans le cascade, repère des castors Ouh, attention au courant rapide Je peux casser ses peaux Est-ce qu'on va voir les petits castors ? Je vais essayer de sauter dedans pour voir Ok, au niveau du courant rapide, je ne vois pas trop l'effet Ah, c'est un castor, ça Non, c'est un piranha Nous sommes en train de nous faire bouffer par un piranha Je répète, un piranha il essaie de nous bouffer Alors attendez, non Remonte petit limite Bon, alors là je suis en mode exploration totale Je pense que vous l'aurez compris Ah, mais lâche-moi toi Ce poisson est en train de m'énerver En plus, c'est avec ce courant qui nous ramène en arrière Tant vous dire que ce n'est pas simple J'ai perdu presque deux cœurs avec un petit poisson Si mince qu'une arête Bon Ce n'est pas par là non plus en tout cas on dirait Parce qu'on peut nager A moitié C'est peut-être dangereux ce que je viens de faire Ah, on peut peut-être passer par là Tiens, regardez On va juste enlever la forme goron Parce que c'est la meilleure façon de se noyer Je vous rappelle que sous forme goron On ne peut pas nager tout simplement Alors on va essayer de rejoindre l'autre côté Hop Cette musique là, c'est en train de me De me faire flipper à fond Je ne sais pas, c'est horrible comme musique Moi je m'attendais à un truc, je ne sais pas Comme les plages d'Elfino Dans Mario Sunshine Quelque chose dans le genre Là c'est super flippant comme musique Ah, regardez On a trouvé un trou sous ce rocher On va donc aller voir ça Ouh, un petit coffre On va juste snobber Les deux, trois plantes mojo Voilà, on n'en a rien à faire Il y aura sûrement des rubis dedans je pense Ah, oh, un missile teigneux Ah, c'est la première fois qu'on en ramasse un J'en ai qu'un seul là Oh, ils sont un petit peu radins Ils sont légèrement radins sur les bords dans ce jeu J'aurais limite pu trouver un rubis vert dans le coffre Ça aurait été pareil quoi Mais bon, peut-être que Ah, peut-être que si ça se trouve Ça nous servira pour débloquer l'accès à quelque chose C'est possible hein S'ils nous donnent un missile comme ça Donc je vous rappelle que les missiles teigneux Leur particularité c'est qu'ils peuvent grimper au mur par exemple Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à exploser là-haut ? Non Euh, la lune Alors ça, ça doit être le théâtre Zora, je pense On peut peut-être y aller en agent d'ailleurs Ça se tente hein Quoique on va sûrement se faire bouffer encore une fois par des Par des piranhas Euh, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Bon allez, on va tenter On va voir ce que ça donne Est-ce qu'il y a pas déjà un petit passage intermédiaire, un truc comme ça ? Je vois sur la carte qu'il y a un Une petite icône Oh là là, non, il y a des piranhas Une petite icône orange C'est-à-dire que Oh là là, je vais me faire bouffer dans tous les sens Il y a un petit trésor pas loin Pourquoi ce corbeau va sous l'eau là ? C'est quoi ce délire ? Encore des piranhas Aïe, lâchez moi Ok, on va retourner vite sur la terre ferme Ça va pas le faire sinon Oh, il y en a un deuxième Enfin, un troisième pour le coup d'ailleurs J'ai déjà perdu la moitié de ma vie Ils apparaissent tout seuls Au bout d'un certain temps C'est ce qui nous empêche de De nager Je vais avoir un game over Il y a un truc dans l'eau C'est quoi ce machin ? Non mais non C'est pas possible Ils se sont reproduits A une vitesse incroyable Les piranhas dans l'eau ici Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah, mais c'est ce bidule qui nous mange Et qui absorbe notre bouclier Il y en avait dans Ocarina of Time Oh, alors là, il y a des petits insectes Oh, attendez, on va essayer d'en capturer Tiens Hop là ! Hop, un insecte Je ne sais plus à quoi ça sert Mais au moins, on en a un Un insecte dans votre bouteille Wow, lâche-moi toi On va repasser ce forme goron Donc alors ici, on a fouillé toute la zone Il n'y a rien Alors, il y a ce fameux puits Machin chose chouette Et cette fameuse femme pirate A prendre en photo encore A trouver Je ne sais pas si on trouvera ça Hop, c'est parti Le Kepona qui nous attend bien sagement ici On va aller voir par là Alors Calan que des pirates devant Accès interdit aux touristes Très bien Et ça, c'est quoi ? C'est juste une magnifique texture de coquillage Posée sur le sol Les textures ici sont assez moches C'est peut-être ce qui rend le jeu assez bof graphiquement C'est cet amas de textures multicolores Avec des couleurs un peu bizarres au final Dans Karina of Time, ça ne choque pas Parce que les couleurs sont assez simples Mais là, c'est vrai que c'est un peu choquant Oh, regardez, il y a Tingle là-haut Je suis quand même bien curieux d'aller voir Si j'avais un petit peu plus de vie J'irais bien voir quand même au niveau de ce bâtiment Attendez, il y aura peut-être de la vie dans les deux petits pots là-bas en face Une flèche Ah, un petit peu de vie Bon Je pense qu'à mon avis, on peut tenter l'exploration de ce bâtiment en face Bon, lui, il sert encore une fois à strictement que là-haut Allez, on va aller voir ça parce que c'est l'endroit le plus proche Ensuite, on ira voir les pirates Alors, est-ce que du coup, on va se prendre cette fameuse malédiction là Qui nous ramène Qui nous ramène sur la plage Comme disait le pêcheur Non, j'ai pas l'impression Ah, regardez, il y a une statue de hibou Déjà, ça c'est parfait On pourra se téléporter ici si jamais il y a besoin Sinon, j'essaie de repenser un petit peu aux commentaires Que vous m'avez laissé durant l'épisode précédent C'est vrai qu'il y a pas mal de quêtes secondaires Encore une fois, dont vous m'avez parlé Notamment, il y avait cette histoire de squelettes Dans le cimetière qu'on avait croisé à la fin de l'épisode précédent Il paraît que si je jouais le champ de l'éveil À côté de ce squelette Il y avait moyen de le réveiller, de l'affronter Donc c'est vrai que je suis parti Enfin, j'ai pas essayé de faire ça encore Parce que la vallée d'Ikana et tout ça C'était pour plus tard dans l'aventure Mais la prochaine fois que je retourne au niveau du cimetière À côté de la vallée d'Ikana Faudra que je pense à Essayer le champ de l'éveil sur ce squelette Alors attendez, déjà On va juste s'occuper de ce petit cas Alors là, autant vous dire qu'il va faire une belle chute Poum Tingle Voyons voir Est-ce qu'il nous propose une carte Que l'on n'a pas Parce que la carte de la baie, on l'a déjà Bien le bonjour, monsieur Fé Alors Grande baie Forteresse de pierre, 40 rubis On a pile 40 rubis, tiens Allez hop, c'est parti, on l'achète Ça tombe bien là, franchement Forteresse de pierre Vous pouvez maintenant vous diriger dans le canyon Je ne sais pas où est la forteresse de pierre par contre Très bien Bon, ça avance Ça avance, ça avance J'ai vraiment l'impression de Je ne sais pas De tourner en rond C'est peut-être la faute à cette musique aussi bizarre Mais en fait non, au final on avance On explore un petit à petit Ah, je me souviens de ce gars Il a vraiment une tête flippante lui Regardez-moi ça Bonne chance pour ne pas faire de cauchemar avec une tête pareille Regardez-moi ça Regardez-moi la bouche du gars On dirait, je ne sais pas Je ne sais pas si c'est horrible Horrible Le pauvre Ils sont en retard Que font ces Zora ? Je vais peut-être faire une voix de vœu Qu'est-il mon garçon ? Tu es aussi venu pour l'éclosion des oeufs de Zora ? Moi aussi je suis impatient Mais ces oeufs ne sont pas encore arrivés Il faut environ un à trois jours Avant que ces oeufs n'éclose Ça pond des oeufs les Zora ? Mais s'ils ne sont pas conservés dans cet aquarium Avant l'éclosion Ils peuvent mourir Le temps anormal des jours derniers A provoqué un réchauffement de l'océan Les oeufs de Zora sont très sensibles Au changement de la température Le seul moyen de faire éclore ces oeufs Est de les placer dans cet aquarium Que je leur avais réservé il y a bien longtemps Les Zora le savent très bien Mais ils sont néanmoins en retard D'accord Je me demande quel... Euh... Je me demande un théâtre des Zora Oh c'est quoi ce machin ? Bon là il y a des petits poulpes dans un bocal Donc il faudrait placer des oeufs de Zora là-dedans Le premier jour Donc on est encore au niveau du premier jour Le truc c'est que pour atteindre le théâtre C'est pas trop possible Tant qu'on ne peut pas nager On peut grimper là-haut ? Ouais on peut grimper là-haut Ah ça doit être l'endroit pour déposer les oeufs ici D'accord Et là il y a des poissons C'est la classe d'avoir un aquarium géant comme ça On peut leur parler aux petits poissons ? Voir Cet énorme poisson Il devrait pouvoir avaler un petit poisson en une bouchée Ah mais c'est quoi toutes ces choses là Qu'ils nous proposent de faire Les oeufs de Zora La photo des femmes pirates L'hippocampe à mettre dans un puits Le théâtre des Zora On a tellement de choses à faire là Et pourtant on n'a pas plus d'indications Sur notre... Notre direction à prendre Donc il nous reste encore l'histoire des pirates On va aller fouiller ça là-bas On va aller fouiller la zone des pirates Tout au nord Et bah si malheureusement on a plein d'informations Je me retrouverai un petit peu bloqué Donc bon si je suis bloqué Je pourrais toujours m'attaquer aux quêtes secondaires Comme je vous l'ai dit Notamment une quête au jour 2 Du ranch Romani Où on peut aider On a aidé Romani en fait la jeune Bon bah là du coup Vu qu'on est remonté dans le temps Faudra l'aider une nouvelle fois Et il y avait en fait moyen d'aider également sa soeur Avec une petite quête Quête pardon d'escorte Sauf que ça se passait le jour 2 Et j'avais oublié d'aller lui parler ensuite Donc faudra que je refasse toute la quête de départ Mais voilà Faudra que je pense à le faire Puisqu'on obtient un masque en récompense Et puis bon Nous sommes un fier chevalier servant Donc c'est notre rôle D'aider les jeunes filles en détresse Là-bas il y a quoi ? C'est bizarre Ah ouais c'est des accroches de grappins Je me demandais ce que c'était sur cette plateforme Qu'on voit au loin Peut-être que si vous n'avez pas la vidéo en plein écran Vous ne voyez peut-être pas de quoi je parle Donc n'hésitez pas à passer la vidéo en plein écran Alors Ce qu'il nous reste à explorer c'est là-bas Le souci c'est que ça a l'air un peu fermé comme endroit Ah là il y a un passage sous l'eau on dirait En tout cas il y a des structures Ah ! Un Zora tiens Qu'est-ce qu'il fait là celui-là ? C'est la première fois que tu viens ici Voici la sinistre forteresse des pirates Si tu traînes trop dans le coin Les pirates te verront et t'attraperont Bon à la limite ça pourrait nous arranger Vu qu'on cherche à faire une photo des pirates Si je vais là Est-ce qu'ils vont nous attraper ? Youhou ! Vraiment moi ! Non ? Non Ça n'a pas l'air d'être tenté Ah ! Bon et bien on est bloqué encore une fois C'est génial ça Ah je voulais pas aller sous l'eau Remonte ! Remonte ! Voilà Qu'est-ce que j'ai mal fait alors ? Bon c'est bien beau tout ça On a exploré toute la zone mais C'est quoi ce machin avec de la fumée là-bas ? Mais on n'est pas plus avancé en fait C'est bizarre Est-ce que je ne serais pas censé être déjà en possession du masque Zora ? C'est la question que je me pose en fait Parce que se déplacer comme ça dans l'eau à la vitesse d'un escargot Enfin Un escargot ça ne va pas vite dans l'eau je pense a priori C'est pas top top en fait Ah il y a une pierre à potins là Bon ça sert à rien Enfin je crois que ça sert à rien Ouais c'est quand même bizarre hein Toute cette histoire là Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner Au début de la zone Il y a un truc là Non il n'y a rien ici En fait on n'a ni le grappin Mais je pense que le grappin on l'obtient dans le troisième donjon Et ni la transformation Zora ! J'avais appelé cette histoire Ah bah parfait Ça nous aura téléporté là où je voulais Enfin à peu près là où je voulais Puisqu'on n'est toujours pas plus avancé Qu'est-ce que je peux faire alors Bon bah je crois qu'il reste qu'une seule chose à faire en fait Essayer d'atteindre Essayer d'atteindre le C'est Epona dans l'eau là ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non attendez il y a un Zora ici J'ai cru que c'était Epona qui était en train de se noyer Il y a une tête bizarre celui-là Quelqu'un ! S'il vous plaît ! Il n'y a pas l'air d'aller bien Emmenez-moi Sur la terre ferme Ouais mais comment je fais ça mon gars ? Action ! Je te pousse Je te pousse Je te pousse Allez vas-y mon gars Tu peux t'en sortir Mais pourquoi un Zora qui est en train de se noyer ? C'est pas le comble ça ? Bizarre cette histoire Allez 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 A mon avis c'est bon Je pense qu'on est débloqué en tout cas On a trouvé ce qu'il fallait faire Il faut aller aider ce petit Zora Il a l'air de vraiment aller plus très mal celui-là C'est quoi cette mouette qui vient de lui traverser la tête ? Il va s'écrouler là je sens Link tu devrais t'avancer un petit peu Il y a des mouettes qui passent dans le champ de la caméra C'est du délire total Ça va mon gars ? T'es pas trop lent peut-être ? On aurait dû le porter ça aurait été plus rapide Et voilà Il est mort Maintenant c'est le moment de le dépouiller Pour voir ce qu'il avait sur lui Non attendez on va quand même voir si on peut l'aider Je suis Miko du peuple Zora Guitariste dans le groupe Zora Je crois que c'est la fin pour moi Mon ultime message Veux-tu l'écouter ? Non ça m'intéresse pas Non le guitariste c'est pas mon truc Attendez on va quand même l'écouter Je vais crever en musique Oh baby écoute-moi Le carnaval commence bientôt C'est nous qu'ils attendent Cet homme est fou Mais cette fille Notre chanteuse Elle a pondu des oeufs étranges Elle a perdu sa voix On ne peut plus l'entendre Wouah La grande baie Quelque chose va se passer Peut-être maintenant Oh baby écoute-moi Je veux pas te supplier Les pirates Gerudo Ils ont volé les oeufs de cette fille Oh les méchants Je suis allé arrêter des pirates Gerudo Et puis pan pan et banc Ils m'ont assommé Et je me suis retrouvé ici Si je meurs comme ça Même si je meurs Je reposerai pas en paix C'est sûr Que quelqu'un retrouve ses oeufs Avant que les pirates s'enchargent Oh quelqu'un Quelqu'un guérisse mon âme C'est tout Merci Au revoir Je suis mort Les gens sont fous A mon avis Le soleil a dû lui taper sur la tête S'il vous plaît Mon âme apesée là Je vais apaiser ton âme Avec le chant De l'apaisement Ça c'est quoi déjà le chant Oui c'est le chant De l'apaisement Gauche droite Bas Ah mais attendez Mais on va choper Notre masque Zora Gauche droite Bas Gauche droite Bas Et ouais moi aussi Je suis musicien mon gars J'ai un ocarina C'est un peu la loose Mais c'est déjà ça Donc en tout cas On a piqué les oeufs De sa copine Le pauvre Et du coup Sa copine N'allait pas très bien On a piqué les oeufs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on a pu apercevoir Son groupe de musique Avec notamment sa copine Et donc nous voilà en possession Du troisième masque de transformation Donc le masque Zora Comme je l'avais supposé Au début de l'épisode Euh Bon pour le coup ça va Celui-là il est assez stylé J'aime bien Vous obtenez le masque Zora Ce masque contient l'esprit D'un guitariste légendaire Pardon Guitariste Guitariste Ohlala Ça aussi j'ai du mal à le dire Euh Nana Inscris mon chant d'adieu sur ma tombe Le sort de cette fille Dépend de toi maintenant Waouh C'est quand même assez fou la façon de faire ça Dans ce jeu peut être à la fois Ce jeu peut être à la fois décalé Sombre et profond Parce que là Rendez vous compte quand même Link vient d'enterrer Un Zora Qui vient de voir de mourir sous ses yeux quand même Donc qui a perdu sa copine Donc une sombre histoire d'amour en plus C'est assez impressionnant quand même Ce choix de Ce choix de Ce choix de cette ambiance Tout simplement au final Avec les personnages qu'on croise Les péripéties que doit affronter notre Notre jeune héros Qui finalement n'est pas si jeune que ça Puisque je vous rappelle que Finalement Link c'est un petit peu un héros Qui n'a pas pu vivre son enfance Vu qu'il a été envoyé dans Ocarina of Time Directement Dans le futur sous forme adulte Il a dû sauver le monde Il a dû abandonner tous ses amis Et là c'est vrai qu'au final C'est un petit peu comme si Comme si Link subissait une malédiction Pour son retour dans Dans le présent Une fois que Zelda L'a ramené dans le présent Après qu'il ait terrassé Ganondorf C'est assez Ouais c'est assez sombre Franchement c'est spécial C'est vraiment spécial Je comprends pourquoi certaines personnes N'aiment pas du tout ce jeu Moi franchement c'est quelque chose qui me plaît C'est vraiment ça me plaît C'est bien d'avoir un jeu Qui change comme ça Qui ne fasse pas le choix Simplement de la quête Du héros qui doit sauver la princesse Ouais pour une fois d'ailleurs C'est vraiment autre chose D'habitude ouais On doit sauver la princesse Zelda Là c'est rien à voir Donc même au niveau de l'histoire D'ailleurs le jeu est différent Donc voilà C'est assez sympathique Comme choix Donc du coup On a un nouveau masque On va l'essayer tout de suite Je suppose qu'il nous permet De nager plus facilement dans l'eau Le masque Zora Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De rejoindre le théâtre en face Waouh 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 Toujours flippant les transformations Donc voyons voir Coup de poing Ok coup de pied Sauter Roulade Et lorsqu'on va dans l'eau Est-ce qu'on dévoque De nouvelles actions Plonger Nager Ah ouais Quand même Ah la vache On est rapide On est super rapide Donc c'est parfait On va rejoindre le théâtre Aïe Si on ne s'est pas bouffé Par des piranhas Chemin Mais lâche moi Bidule de Lâche moi Merci Il suffit de gueuler un petit peu Et c'est bon Je ne comprends pas bien par contre les contrôles Autant vous dire que je galère un peu Bon je suis rentré dedans sans le vouloir C'est pas grave Ah j'adore cette musique Oh la la Alors là laisse moi monter le son J'adore cette musique Ah ouais non cette musique est géniale Ah la 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 Ah pour un thème aquatique Je crois qu'il n'y a pas meilleure musique dans un jeu vidéo que celle-ci C'est juste Juste incroyable Il y a toujours une D'ailleurs c'est souvent dans les zones aquatiques Dans les jeux Nintendo Que les musiques sont les mieux réussies En tout cas c'est mon avis Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté C'est assez stylé comme endroit Avec cette grosse palourde géante Ou je ne sais pas comment on peut plus ça Un gros coquillage en tout cas au centre Eh Miko Bonne chance pour le concert J'attends la répète avec impatience Ah ils nous prennent pour Miko du coup Ah ils nous prennent pour Miko Qu'est-ce que ça va faire du coup avec sa copine là Est-ce qu'elle aussi elle va nous prendre pour Miko A quoi ça me fait penser Miko Je ne sais pas Chaque fois que je dis Miko Ça me fait penser à quelque chose Eh Miko Ça faisait un bout de temps Que faisais-tu ces derniers temps Ah oui Evan le leader de ton groupe te cherche Ah il est ici Bon bah on va voir Oh lui il a une tête pas croyable Regardez-moi ça J'adore sa tête En plus il tape sur des petits poissons Vous savez ça me fait penser à A la petite sirène Avec tous ces petits animaux aquatiques Qui se mettent à jouer de la musique Sous l'océan T'étais où ? Mais t'étais où ? J'étais inquiet Le concert approche On dirait que tous les musiciens se sont dégonflés Tu savais pas ? Surtout Lulu Ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté Elle est en général bien disposée Oh je me demande si ça a un rapport avec l'océan qui devient bizarre En fait je connais un peu le secret de Lulu Ça t'intéresse ? Oh bon ouais Selon la rumeur l'océan devient bizarre Car il se passe des trucs au large au temple de la grande baie Et il est dit que lorsque ça arrivera Quelque chose de mauvais s'abattra sur les auras qui protègent les temples Enfin le temple Tu piges ? Lulu semblait plutôt bizarre ces jours-ci Peut-être qu'elle l'est Ah c'est peut-être une sage qui protège le temple Euh si j'ai bien compris Y'a rien d'autre ici ? Bon c'est pas que tu joues mal de la musique Mais j'ai d'autres choses à faire On veut pas si je ne reste pas Ah ici y'a un poulpe sur la porte Ça m'intéresse ça Je n'ai même pas lu ce que m'a dit le petit Zora Oh mais y'a un autre guitariste ici On dirait la musique de Luigi's Mansion Mais attendez c'est ça ou pas ? Je sais pas Non ça m'étonne parce que le jeu n'était pas sorti Miko ! T'étais où ? Je me disais Hey il est où Miko le concert est pour bientôt Et notre leader a disparu Evan s'est barricadé dans sa chambre pour écrire des chansons Et pour couronner le tout Lulu passe son temps à regarder la mère Elle ne répond même plus quand on lui parle C'est pas parce que Lulu ne s'intéresse pas à moi Là vous vous trompez Moi je te dis qu'il se passe un truc sérieux Tu essaies de me cacher quelque chose ? Je ne m'aime pas une manquette Mais si on ne se met pas à répéter rapidement on ne sera jamais prêt pour le concert J'adore sa lampe Franchement je veux la même Magnifique Elle est un petit peu flippante sa musique On va se barrer On fait des ouf Je me suis pris la porte en pleine face J'étais en train de dire qu'on faisait des bruits un petit peu bizarres dans le sable Bizarre Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur sable Alors ici c'est La scène du concert Ils sont en train de préparer les enceintes Tu vérifies la scène ? Je ne sais pas pourquoi Mais il y a quelque chose qui cloche avec l'éclairage C'est qu'un petit détail On pourra toujours allumer les torches Avec notre arc Bien Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est en train de crocheter la porte Ferme-la je suis occupé Ah Miko tu m'as eu Lulu se comporte bizarrement depuis un moment J'étais inquiet Ce n'est pas que je l'espionnais Je ne suis pas un mec bizarre Ou un seul poisson gluant Ou je ne sais pas quoi Si c'est vrai Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous Il est quelle heure ? Ah ouais faut que j'y sois disons maintenant A plus Toi mon gars T'es super louche Je t'ai à l'oeil Il est en train de toucher à notre copine Génial la moto qui passe en fond Ça faisait longtemps tiens Bonjour Qui êtes-vous vous ? Je fais des affaires avec les Zora Il me semble bien que tu aies un Zora futur client Nous sommes dans ta chambre Ah bon ? J'aimerais te louer une chambre Mais je dois admettre que c'est un sacré foutoir On dirait qu'un troupeau de Dodongo est passé par là Ah bah bravo Je vends des potions vertes pour 40 rubis Non Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi il veut nous vendre des potions vertes ? Nuit du premier jour 60 heures restantes Alors attendez Il y a juste un quart de cœur là-haut Qui m'attire légèrement Ça autant vous dire que Je serais bien intéressé Par l'avoir Ça peut pas tomber ça ? Ah mais ce sont des sièges en fait ça Je me demandais ce que c'était Euh voyons voir Pas moyen d'avoir ce quart de cœur ? C'est bizarre ça quand même Euh Ah il faudrait le virer lui Comment je fais pour le virer de sa place ? Il y a moyen de le virer de sa place ? Attendez je vais lui parler en forme Mojo Euh Désolé mais tu n'es pas un Zora Nous ne pouvons pas faire affaire Article 2023 de la charte des affaires Mojo Oh mais il veut pas partir lui J'aimerais bien moi prendre le quart de cœur Il fait des potes bizarres en plus Bon tant pis C'est pas grave Attendez moi je retire le masque avant de Avant de changer Bon c'est bien étrange Jinson Zone pour l'instant On a parlé à pas mal de monde On a eu pas mal d'informations Hum Mais il est encore là lui Tu vas te barrer Putain d'ailleurs ça fait quoi si on lui parle en mode En mode humain Ouh Bon en mode humain ça marche pas tiens On va se remettre en mode Zora du coup Donc ici c'est la chambre de qui Evan Ah bah voilà parfait C'est notre chef de groupe On va lui parler Ça devrait débloquer La suite de l'action je pense Un pianiste lui On va voir si on peut appeler ça un piano Oh il a une tête pas possible aussi Miko comment ça s'est passé T'as récupéré les oeufs Oh mince non pas du tout Oh après tout tu ne pouvais pas y arriver Et tu allais voir Lulu au bord de l'océan Depuis que les pirates ont volé ses oeufs Elle reste là à regarder l'océan en soupirant Miko il faut qu'on récupère ses oeufs pour que Lulu retrouve sa voie Nous nous sommes Nous nous sommes habitués à une vie paisible dans une mer calme Le seul chez Zora qui sera encore capable de combattre ces pirates sanguinaires C'est toi Le sang des héros Zora coule dans tes veines Je te tiens encore secret Le problème de Lulu par rapport aux autres membres du groupe Non je tiens encore secret Ohlala Ils attendent tous avec impatience ce concert au carnaval du temps Je ne peux pas leur dire que c'est annulé à cause de Lulu D'accord donc faut qu'on aille vraiment récupérer les oeufs alors Moi j'aime bien la musique par contre que lui Se met à jouer Et alors au bord de l'océan il y aurait Lulu Moi j'aimerais bien la trouver la petite Lulu Pour avoir plus d'infos sur ses oeufs en fait Pourquoi il y a des sources d'eau là mais Et ça tombe nulle part Enfin ça fait pas de flac ou rien du tout On est rentré ici Bon on est rentré ici Du coup il nous reste cette zone là Ça ça doit être le bar Attendez on va aller voir Ah non c'est une boutique ici Ils vendent des boucliers Bah oui avec ces machins ces petites bêtes là qui nous piquent les boucliers c'est normal Le reste ça ne m'intéresse pas de toute façon je n'ai pas d'argent Théâtre des Zora Bon on va prendre le plus rapide c'est à dire sortir par là Sinon j'ai l'impression qu'il y avait un étage dans le théâtre Ah c'est Lulu Parfait on l'a trouvé Elle a la classe avec ses oeufs violets Non ces yeux Violets Oui je confonds avec les oeufs du coup Avec cette histoire d'oeufs Ce visage plein de tristesse était de te dire quelque chose Tu peux le voir à son expression Eh ben parle moi Non mais tu vas me parler au lieu de me faire un visage plein de tristesse Vers le temple de Grande Béniade interdite en raison des eaux troubles Ah il y a une statue ici On va l'activer Bon un peu bizarre cette histoire avec la... Avec Lulu là Hop une petite fée Parfait on a tout à fond Euh... Faut qu'on aille au temple là-bas à votre avis C'est soit ça Soit encore une fois les pirates Ce serait les pirates gérudaux Qui ont piqué Qui ont piqué les oeufs de la pauvre Lulu Et si on lui parle en français En français n'importe quoi Qu'est-ce que je raconte ? Si on lui parle en forme humaine Des fois je raconte des choses Je raconte n'importe quoi des fois Faut que je me concentre un petit peu plus Hop Ah il y a une espèce de brouillard là Ah génial 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 Euh... Ouais bon bah ça nous avance Absolument pas cette histoire Bon On va juste aller voir au niveau de cette zone Avec les tops Enfin je crois que c'était ça Il y avait une histoire de tops là-bas Et maintenant qu'on a le masque Zora Et bim vengeance Ça devrait nous permettre d'aller voir un petit peu plus En profondeur ce qui se cache sous cette cascade Et ensuite on ira donc essayer de déclarer le mystère des pirates Pour l'instant on va juste s'attaquer à ça Ah c'est la touche B pour descendre Whouhouhouhouhouhouhouhouhoude On se fait aspirer par un truc là Mais euh... Je comprends pas l'intérêt de venir ici Bon J'ai peut-être raté quelque chose dans l'histoire Mais je vois pas l'intérêt de cet endroit Allez remonte En tout cas voilà en appuyant sur B On peut descendre C'est bizarre cet effet de son sous l'eau C'est cet effet de son amorti Ah il y a encore des trucs là-haut aussi Ah Bon on a toujours pas le grappin Donc ça va pas être possible Alors là ce qu'on va faire C'est qu'on va vite reprendre notre Ocarina Et on va essayer de De jouer de la guitare Oh yeah On va essayer d'éclaircir cette histoire avec les pirates Tout simplement On a la classe avec cette guitare en forme d'arête de poisson Alors là 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 Ici plage de la grande baie On va aller fouiller un petit peu plus En profondeur Donc cette nouvelle zone de la grande baie Pour essayer d'entrer et de trouver un accès A la zone des pirates Vu que la grande porte était fermée Je préfère en tout cas l'ambiance comme ça Avec des petits bruits de ebou Plutôt que Que cette vieille musique toute moisie là qu'on avait Alors Ah par contre On va entendre les bruits d'oiseaux sous l'eau Ça va pas très bien Ça ne colle pas tout à fait Bim Je me cogne au sol moi C'est quoi ça ? Ah il y a une pancarte là Il y a une pancarte sous l'eau Puits de pierre Attention aux autres roubles et aux serpents de mer Ah c'est là où on doit relâcher l'hippocampe Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais on a changé de zone Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Bon On va aller voir ça Ah non mais attendez Mais il y a un courant ici aussi Oh stop C'était sur la baie que je voulais appuyer Il y a des pancartes dans tous les sens C'est quoi cet endroit ? Ah mais on peut marcher sur le sol D'accord Vers l'entre des serpents Prenez garde aux autres roubles C'est quoi toutes ces pancartes là ? Qui a foutu des pancartes sous l'eau ? Danger aux troubles Sérieux ? Sérieux ? Vous allez faire taire cet oiseau de malheur ? Non mais attendez C'est étrange cette histoire quand même On va se remettre sur le sol Atterris s'il te plaît Et on va suivre les pancartes cette fois On va aller par là Voilà On va par là Jusqu'au rocher Non Fallait pas aller au rocher Tiens Bon on va faire un dernier essai C'est bizarre hein A mon avis il y a un truc Comme si je vois pas du tout Pourquoi on serait censé être dans cette zone là Ça n'a rien à voir avec les pirates en fait Voilà On va par là On va par là Je vais essayer quand même de sortir le monocle de vérité Ça m'étonne un peu cette histoire Alors on peut pas l'équiper sous l'eau Eau trouble Ça ça va je m'en étais rendu compte qu'il y avait de l'eau trouble Ah c'est connu Bon Ici c'est raté on reviendra plus tard Là j'en ai marre Ah Notre ami Zora tiens Miko as-tu vu les poissons dorés par ici ? Les poissons dorés connaissent très bien cet endroit Je pensais en attraper un pour me guider jusqu'au puits de pierre Si l'eau était plus claire Je n'aurais pas besoin d'un poisson doré pour me guider Ah Il nous faut un poisson doré Petit poisson pané là Où est-ce qu'on pourrait avoir ça ? Au niveau des algues hein Des algues peut-être Il faudrait qu'on arrive à mettre la main dessus Et ensuite il nous guidera donc jusqu'au niveau du puits de pierre Donc là La porte même en dessous c'est fermé Où est-ce qu'on va avoir un petit poisson doré ? Petit poisson ! Alors là j'avais vu un truc aussi en bas à gauche Est-ce qu'il y a un passage là ? C'est quoi ça ? Non, 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 non Reste au sol, reste au sol, reste au sol Et attends Ce truc a l'air bizarre Sans blague Bim, 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 bim Ça ne marche pas Ça ne marche pas, ça ne marche pas Bon, ce qu'il nous faut c'est un petit poisson doré alors Ah C'est pas un poisson ça là-bas ? Quoi que Je vais arrêter de me cogner au sol un jour Ça c'est un poisson ça Mais non, rien du tout Mais non, je refais les étoiles avec des poissons N'importe quoi Où est-ce qu'on va trouver un petit poisson ? Ça fait un saut si on sort ou pas ? Ah oui, stylé ! On peut se la refaire à la petite sirène encore une fois Il n'y a pas un seul poisson doré Ils sont peut-être cachés sous les rochers Bon, je n'arrive même pas à attraper le rocher Je ne vois pas de petits poissons dorés Bon Et peut-être que c'est dans l'autre zone au final Je ne les avais peut-être juste pas vus Il y a des petits poissons dorés ici ? Non Bah là non plus il n'y en a pas Bon, c'est un peu bizarre cette histoire J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout là en fait Bon T'auras pas une indication sur la position des poissons ? J'ai entendu dire que les pirates étaient fait attaquer par des serpents de mer Près du repère de ces créatures Il semblerait qu'elles aient fait tomber une chose précieuse là-bas Ah bah voilà Donc au niveau des... La recherche des oeufs Il faut qu'on aille au niveau du puits alors Mais on devra le trouver dans ces eaux troubles Où sont les poissons dorés quand on a besoin d'oeufs ? Mais c'est la question que je me pose ! Ohlala tout ça c'est la faute aux chinois Alors pêche intensive là il y a plus de poissons dorés Ah bah bravo hein Félicitations Et ça on peut le casser ? Mais non on peut pas le casser on peut rien faire Je veux un petit poisson doré Juste un... Juste un petit poisson Non je me suis fait bouffer et c'était prévisible Dès que je me suis approché je me suis dit Tiens c'est bon c'est fini je vais me faire bouffer Bon ! Alors on va faire une chose très simple C'est que bah trouver un poisson doré Autant vous dire que... Que ça va pas être très passionnant pour vous de me voir chercher Donc étant donné que c'est pas vraiment une énigme Là pour le coup je vais m'autoriser à aller voir les solutions Parce que bon voilà c'est pas une énigme Pour les énigmes par contre je prendrais le temps de réfléchir Pour les prochaines fois j'ai bien compris la leçon J'arrêterais d'aller voir les solutions Mais alors pour la recherche d'un poisson doré dans un océan Dans une mer je sais pas Appelez ça comme vous voulez Je vais me permettre d'aller voir quelques indications Parce que là on va pas non plus rester 10 ans bloqué à cause d'un petit poisson C'est assez ridicule je pense que vous l'aurez compris Bien donc mes amis me revoilà Donc pour une fois tiens c'est... Une fois n'est pas coutume comme on dit J'ai voulu écouter des personnages Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent Et comme par hasard il y a un personnage qui me parle d'un petit poisson Donc moi comme un abruti je cherche un petit poisson Alors qu'en fait c'est absolument pas ça qu'il faut faire En tout cas ce n'est pas ce qu'il faut faire pour le moment Ce qu'il faut faire c'est en effet se concentrer sur cette fameuse forteresse des pirates Pour essayer d'y pénétrer de façon plus ou moins subtile Bah oui subtile je pense qu'on peut le dire Parce que je l'avais absolument pas pensé à cette idée En effet il faut essayer de casser ces planches là Mais sauf qu'en fait il suffit de foncer tête baissée dedans Voilà pour casser les planches Et non pas donner des coups de poing dessus Il n'y a aucune logique là dedans Mais c'est pas grave il fallait y penser Comme toujours je n'y ai pas pensé Bref au moins nous sommes débloqués Donc c'est parti nous pénétrons Subrepseptile moment C'est ce mot que je ne dis jamais Mais que j'utilise à l'ailleurs très mal Subrepsi... Subrepsi... Bref de façon très... Subrepsi... Subceptile Dans la forteresse des pirates Alors attendez parce que c'est quoi cette histoire des gérudeaux Qui tout d'un coup se mettent à avoir des bateaux Alors que ce sont le peuple du désert normalement C'est assez illogique Donc ils sont tous sur leurs petits bateaux En train de faire leurs rondes Magnifique On notera d'ailleurs au passage la magnifique animation des bateaux Euh... Qu'est-ce que je suis censé faire du coup ? Tout d'un coup j'ai l'impression d'être dans la forteresse La forteresse modique dans Wind Walker Là tout d'un coup c'est assez spécial On va passer sous l'eau Comme ça ils nous verront pas Vu qu'ils ne surveillent que... Ah mais il y a des petits poissons dorés ici regardez Attendez non Rien à voir C'est juste un courant chaud j'ai l'impression Est-ce qu'on peut passer ici ? Euh... Ah... Non ça marche pas On est pas assez rapide La musique est assez euh... Assez spéciale On a l'impression d'être dans les vieux jeux Zelda Lorsqu'on... Lorsqu'on rentre dans le château d'Hyrule A chaque fois il y a une musique un peu comme ça Surtout dans les Zelda en 2D sur Game Boy Il y a ce genre de musique Alors... Nous avons donc atteint... Le nord de la zone Avec ici un interrupteur actionné sous forme Goron Donc c'est ce qu'on va faire Même si euh... Je comprends pas pourquoi en face de nous Ils nous mettent tout d'un coup une accroche à grappins là Un peu bizarre Donc euh... Hop... Hop... Et... Yop là ! C'est ouvert ! Parfait ! Donc pour l'instant on a toujours pas été repéré C'est très bien Euh... Là à gauche y'a rien ! J'ai l'impression que c'est un endroit qui permettrait de laisser sortir un bateau Alors toi tu vas juste me lâcher tout de suite Ouais c'est assez grand le passage qu'on a ouvert d'ailleurs tiens Oh y'a un coffre là ! On va aller le prendre ! Ouais en plus il est indiqué sur la carte Donc je fasse un peu plus attention à ce genre de choses Avec un petit rubis rouge ! Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on irait pas chercher deux autres coffres ? Au passage On va aller voir ça ! Ils sont indiqués sur la carte là On va pas s'en priver Alors... Y'en a un là-bas... Est-ce qu'il est sous l'eau ou est-ce qu'il est à la surface ? Il est à la surface hein j'ai l'impression... Non il est sous l'eau ! Parfait on va aller le prendre Des petits trésors pirates Encore un rubis rouge Je ne sais pas vraiment si l'argent nous servira hein ! Durant... Durant cette étape dans le temps Vu qu'on s'attaque à l'histoire principale en général y'a pas trop besoin d'argent Mais bon on sait jamais Y'a un troisième trésor ici Caché en dessous je pense Voilà, il est là Il était bien caché le petit coquin Ah ! Allez ouvre le coffre ! Voilà ! 60 rubis supplémentaires Et un piranha qui veut nous croquer les fesses On va pas se laisser faire Donc c'est parti ! On va pénétrer dans la forteresse En passant par ce petit passage Cette petite bouche de circulation d'eau Je ne sais pas vraiment à quoi ça peut leur servir d'avoir un truc comme ça A part se faire infiltrer Ah ! Y'a des poissons Non mais oui y'a des poissons tout à fait normaux Je suis toujours à la recherche d'un petit poisson jaune hein ! On sait jamais Ah ! C'est fermé ici ! Non ! Bim ! Si c'est bon ! C'est ouvert ! C'est ouvert, c'est ouvert ! A mon avis on va pouvoir retirer l'eau de la zone plus tard Oh la la mais Link c'est l'expert pour se prendre les choses dans la tête hein ! Que ce soit avec des roulades ou avec euh... Ou sous forme de Zora du coup ! On se prend des choses dans la tête à tout bout de champ ! Il doit avoir la tête solide à force hein ! A mon avis il a dû renforcer son bonnet pour éviter euh... Pour éviter de trop se cogner la tête ! Encore un rubis rouge mais c'est génial mais on en a rien à faire en fait ! J'en ai juste strictement rien à faire de ton rubis rouge ! J'aimerais juste passer par ici ! Et comment je fais moi ? Comment je fais pour passer ? Oh ! Peut-être qu'on peut tout simplement tirer les rochers hein ! Après tout ! Action ! Ah bah oui on peut ! Alors à quoi ça nous avance de faire un truc pareil ? Aucune idée ! En tout cas on l'a fait ! Y'avait un autre rocher ici hein ! Ouais y'en a un ici ! Alors est-ce qu'on le tire ou est-ce qu'on le pousse ? Ou est-ce qu'on le pousse ? Bon on le pousse hein ! Ici on peut passer, y'a pas le choix ! Voilà ! Ah si ça nous a créé un passage du coup ! Hop là ! On remonte ! Oh y'a une espèce de mine ! Voilà 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 ! Du calme du calme du calme ! Calme toi mon petit Link ! Du calme ! Je sais pas ce qu'il lui a pris là ! Il a foncé dans le mur tout d'un coup ! Euh démine ! C'est grave ? Ça a pas l'air si grave que ça ! Non 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 ! Non ! Non ! Mais j'ai... Mais je... mais non ! Ohlala mais je m'y attendais ça hein ! J'y m'y attendais ! Sauf que je me suis trompé de touche comme on abruti ! J'ai appuyé sur la touche de sprint ! Enfin de... de... La touche de nage au lieu de la touche pour s'enfoncer sous l'eau ! Ohlala ça m'apprendra à pas être concentré des fois ! C'est ma faute ! Je me suis trompé de touche ! Pas de raison de rager ! On va refaire tout pareil le même chemin ! En évitant de se trompé de touche cette fois-ci ! Au moins il n'y a pas de piranha à l'intérieur hein ! Parce que là autant vous dire que... Que mes nerfs n'auraient pas tenu ! Ça faisait longtemps tiens que j'avais pas fait un petit fail comme ça ! Ça pimente un petit peu euh... L'aventure ! Ah il y aura peut-être une course en forme Zora ! Tiens ça peut être sympa ! Parce que je trouve que les déplacements sont assez bien faits ! Vous avez vu ça là ! J'ai réussi à ne pas me cogner contre euh... Contre les murs ! Bim ! Bon hein ! Voilà ! Non non ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! Ne fais pas le fou ! C'est bon ! Une petite mine... Elle ne paye pas de mine cette mine ! J'ai failli lui foncer dessus ! J'en aurais bien été capable ! Ça croyez moi ! Allez ! C'est bon ! On est rentrés ! Dans la forteresse de Gerudo ! Ah bah non ! Il y a encore des mines partout tiens ! Ah il y a un quart de coeur là je crois ! Je crois avoir vu un quart de coeur ! Mais j'ai vraiment l'impression d'être dans la forteresse maudite ! Je trouve que... Il y a beaucoup de ressemblances quand même ! Comme le coup du quart de coeur là par exemple caché derrière... Dans une petite salle comme ça ! Hop ! On regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose dans les tonneaux ! Un petit rubis vert tiens ! Ça aurait été dommage de passer à côté ! Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ici ? Ça aurait été trop simple ! Par contre il y a un interrupteur de l'autre côté ! A mon avis il doit y avoir moyen de tomber ici ! Ah ah ! Là il n'y a rien ! Il n'y aura pas d'interrupteur sinon sous un tonneau ? Ah non ! Non mais non mais... Oh ! C'est pas ce que je voulais faire ! Non, il n'y a pas d'interrupteur ici ! C'est bizarre cette histoire quand même ! De nous mettre un interrupteur à l'intérieur ! Aucune façon de rentrer dans la salle ! Assez bizarre tout ça ! Alors ! Ah ! Si ! Regardez ! Il y a un truc ici ! Un interrupteur caché là-bas derrière ! Ouais c'est vraiment comme dans la forteresse maudite en fait ! Allez vite ! On va rentrer ! Et aller chercher ce petit quart de cœur ! Est-ce que la porte va se refermer ? Oh ! Oh la feuillette décapitée ! Magnifique ! Ah j'ai eu un petit coup de flippe quand même quand la porte est fermée sur nous ! Vous obtenez un quart de cœur ! Vous avez maintenant 3 ! Plus qu'un pour augmenter votre niveau d'énergie ! Oh là là le coup de la porte qui se ferme sur nous ! Ça nous refait comme avec le mini-jeu du coffre au niveau de Bourglocher ! C'était limite à la dernière seconde ! Ah mon dieu ! C'est bien ! Ça fait un petit peu de sensations fortes ! Ça nous réveille un petit peu là ! Parce que c'est vrai qu'on s'endormait avec euh... Bah avec tout ce qui se passe ! Là il se passe pas grand chose ! Il y a aucun ennemi ! Je crois qu'on a tué quasiment aucun ennemi depuis le début de notre aventure ! Enfin de notre épisode ! Épisode spécial d'une heure ! D'ailleurs on y est bientôt ! On a bientôt fait les une heure de vidéo ! Ça passe vite hein ! Le temps passe vite ! Et j'ai la voix qui commence à dérailler un petit peu ! Parce que c'est vrai que parler une heure c'est euh... Ça fait longtemps que je l'avais pas fait ! Je le faisais assez souvent avec les lives euh... Mais c'est vrai que du coup les lives euh... Non mais... J'en fais plus beaucoup ces derniers temps ! Ah mais c'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! Ça tout à fait ! La flèche qui se plante... Dans... Les passages entre les barrières c'est tout à fait logique ! Bon attendez ! Va falloir juste qu'on y aille un peu plus vite en fait en bas ! Genre euh... Par exemple en faisant comme ça ! En faisant comme ça ! En faisant comme ça ! Et... En sprintant ! Parfait ! Oh là ça se complique encore une fois ici ! On va juste prendre l'échelle ! A mon avis il doit y avoir moyen de créer un petit raccourci... Non ? Même pas ? Ah ah ! Des rubis ! Et rien du tout ! Bon ! Y'a pas de raccourci donc on va juste éviter de faire n'importe quoi ! Voilà ! C'est à dire on va éviter de faire ça ! Parfait ! Là on a pas été aspiré ! On va aller assez doucement hein ! J'ai pas du tout envie de repartir au niveau du point de départ après tout ce qu'on a fait ! J'aimerais bien trouver peut-être une petite statue de hibou là ! Histoire de... De me créer un point de téléportation ! Ça m'arrangerait légèrement en fait ! Ah ! A mon avis on va faire changer le niveau de l'eau là ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord ! Faut tirer dessus ! Du coup ça nous empêche d'être sous forme Zora ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Du cam ! Du cam ! Du cam ! Ouh ! Ça marche pas tiens ! Et là est-ce que ça marche ? Pourquoi ? Ça ne marche pas ! Qu'est-ce que j'ai mal fait là pour le coup ? Ah ! C'est tout simple en fait ! Et hop ! Voilà ! Fallait juste être dessus lorsqu'on tirait sur... Sur l'interrupteur ! J'ai failli me prendre une mine flottante ! Regardez-moi ça ! Ils sont fourbes hein ! Ils sont vachement fourbes hein ! Chez Nintendo pour faire des trucs pareils ! Ça m'étonne d'eux d'ailleurs ! C'est pas trop leur style d'habitude ! Là on se ferait dans un jeu hardcore ! Pourquoi ils empilent les peaux ici ? Une idée étrange ! Quelqu'un s'est dit tiens ! Je vais empiler un peau sur un tonneau ! Des flèches ! De la vie ! Bon on a presque tout à fond sauf la magie ! Bon en haut de la salle il y avait des mines ! Donc on va éviter de faire le petit fifou ! Ils sont accrochés au plafond ! Une idée un petit peu étrange ! C'est quoi ça ? Olé ! Ah ! Sympa l'effet de physique ! Regardez-moi ça ! Ah ouais ! Là franchement chapeau ! C'est bien fait ça ! Ah ouais ouais ! Ça me fait penser d'ailleurs à ces petites mines là dans Super Mario 64 sur lesquelles on doit envoyer Bowser ! Je pense que c'est peut-être même le même modèle 3D ! Je sais pas ! Là je sais pas mais à chaque combat de boss je pense que vous voyez très bien de quoi je parle ! On doit l'envoyer sur des petites mines ! Ça me fait penser à ça ! D'accord donc ça c'est l'intérieur de la forteresse ! Mais il y a vraiment des idées sympas hein ! J'ai vraiment l'impression de jouer à un Wind Walker mais euh... Mais avec des graphismes d'Ocarina of Time là en fait ! C'est assez sympathique ! Regardez-moi tous ces gardes par contre hein ! On est un petit peu mal barrés là pour la suite ! Zoom ! Qu'est-ce qu'on cherche ? Pourquoi il nous propose euh... De faire ça ? On a dit il y a un truc à faire quand même ! Non ? Bon ! Ce qui est assez douche c'est cette maison là hein ! En face ! Alors est-ce qu'on a tiré sur l'interrupteur en face ? Je crois pas hein ! Il me semble que non ! D'accord ! C'était en bas ça hein ! Ouais ! C'était ici ! Oh ! Sympa l'effet de caméra ! Bon on l'avait garde, on a l'air d'être assez en dessous ! Je pense qu'on aura pas de soucis à se faire par rapport à eux ! Ah ! D'accord ! On est revenu au niveau de... Oui j'avais pas reconnu, c'est la zone de départ ça ! Celle dans laquelle on est arrivé après avoir pénétré dans la forteresse ! Sub-réciptile... Bon j'arriverai pas à le dire hein ! C'est pas grave, on va pas insister là-dessus ! Si vous arrivez à écrire ce mot dans les commentaires, je vous offre une fresta-gada... Fresta-gada gratuite ! Alors... A l'attaque ! Ah mais ça marche en plus ! Oh putain on a buté des gens ! Mais je croyais qu'on allait être dans un jeu pour enfants moi ! Ah ! C'est pas moi ! J'ai rien fait ! C'est notre abouti là ! Oui non y'a personne, bon bah... Attendez mais... Ah non ça va ils sont pas morts quand même, ça me rassure ! On peut leur tirer dessus avec l'arc ! C'est quand même assez... Voilà ! C'est un choix assez spécial quand même hein ! Il faut le dire hein ! Bon bah... On y va hein ! On voit les gardes sur la carte d'ailleurs, ils sont tous en bas ! Ils auraient dû séparer le trajet un petit peu, séparer le poste de garde ! Parce que là c'est assez ridicule ! Sauf si y'a besoin d'atteindre la plateforme du haut, dans ce cas là... Ah bah passer en bas, ça va pas être très très simple ! Mais bon avec l'arc y'a moyen de s'en sortir ! Mais bon, pour l'instant on va juste surtout aller voir si cette porte est ouverte ou non ! Ah elle est ouverte tiens, bon on y va ! Oh 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 ! C'est pas moi ! Vous vous trompez d'enfant vert ! Oh putain ils sont violents ici hein ! Nan mais c'est quoi ça bah ? On va appeler les SOS en format mal traité là, c'est ridicule ! Et on vient de nous balancer par la fenêtre hein ! Ils ont des méthodes assez violentes ici ! Bon en même temps euh... Je dis ça mais c'est moi qui leur ai tiré dessus à l'arc ! Y'a même pas une demi seconde ! Bon, deuxième essai ! C'était pas une bonne idée de passer par cette porte ! Je me disais bien que c'était un petit peu simple quand même cette histoire ! Yes ! Un garde en moins ! Une garde en moins d'ailleurs ! Vite avant que Claude se relève là ! On va avoir des soucis sinon ! Allez on grimpe ! Alors le truc c'est qu'il y a une garde sur le pont là-haut ! Mais euh... je crois qu'elle est loin encore ! Ouais ouais elle est loin et en plus elle s'éloigne ! C'est parfait ! Le timing est bon ! Regardez elle est en face ! Elle est en face, on va juste essayer de la voir ! Bim ! Par derrière ! On se croirait dans un splinter cell là ! Ah ! Elle a donné un objet ou pas ? Ah non c'est juste... Elle traverse un petit peu le décor ! Laissez moi passer ! On lui a un petit peu marché dessus, c'est pas grave ! De toute façon elle était assommée, elle a rien senti ! Si elle a pu sentir le coup de la flèche dans le cou mais à part ça... Qu'est-ce qu'il y a Navi ? Oh une guêpe ! J'aime pas les guêpes ! J'ai compris Navi ! Tu veux du miel c'est ça ? Le gars qui a rien compris du tout à la cinématique ! Je t'attendais ! As-tu trouvé le reste des oeufs ? Euh non mais c'est parce que... Qu'essayes-tu de me dire ? Si les gens apprennent que nous avons perdu le trésor qu'on a volé, nous allons être la risée de tout le monde ! Euh oui mais à veille euh... L'eau est étrangement trouble là où nous avons été attaqués par les serpents de mer ! Silence ! Oh et ben dis donc ! C'est pour cela que nos ennemis les auras ne peuvent pas les récupérer ! C'est sympa cet effet de ta caméra qui tremble un petit peu... Maintenant que leurs oeufs ont disparu, les auras doivent les rechercher comme des fous ! Si nous nous dépêchons pas les auras les trouvons avant ! Il y a 4 oeufs ici ! Vite ! Trouve les 3 oeufs restants avant que le serpent les mange ! Aha ! Donc il y aurait un seul oeuf dans la forteresse et les 3 autres... Dans la forteresse ? Et les 3 autres seraient au niveau de la zone avec l'eau trouble ! Et ce fameux petit poisson doré qu'on doit rattraper ! Compris ! Attends ! Les oeufs de Zora sont notre seul indice à propos du mystérieux nuage draconique qui flocte au dessus de la baie ! Si ce que dit cet étrange petit gars masqué est vrai... Ah ! Skull Kid a... Skull Kid, pardon ! Il y a quelque chose à avoir là-dedans ! Non, attendez, je sais plus comment je suis censé le prononcer ! Oui, c'est ça, Skull Kid, c'est ça ! Si nous pouvions mettre la main sur le trésor qui repose dans le temple entouré du nuage draconique ! Alors, fini les soucis d'argent jusqu'à la fin de nos jours ! Ah, c'est pour ça ! Skull Kid leur a dit d'aller chercher les oeufs parce que ça pourrait les aider, mais en fait, ça se trouve, ça n'a rien à voir ! Alors, bougez-vous et trouvez des maintenant ! Compris ! Finalement, les Gerudo sont uniquement intéressés par le trésor dans le temple... Bah, ce fameux temple là, qu'on a vu entouré de petits nuages ! Je pense que c'est le même temple, ça doit être le temple... Temple draconique, c'est ça ? Non, j'ai pas bien suivi ! Ou alors, ça parlait du nuage draconique, mais est-ce que c'est le temple draconique ? Je ne sais plus ! Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi la cinématique ! En tout cas, je pense qu'on va se garder le plaisir de faire tomber la ruche d'abeilles, puisque c'est bien ça qu'il faut faire, je pense, pour l'épisode suivant ! Ça mettra un petit peu de suspense, voilà, ça réservera une petite surprise pour l'épisode suivant ! J'espère que cet épisode du Nord vous aura plu ! C'est vrai qu'au début, on n'a pas trop avancé, mais au final, après, j'ai été débloqué, ça s'est très bien passé, avec 2-3 petits fails comme d'habitude, mais c'était assez sympathique ! Si le fait de faire un épisode du Nord vous a bien plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ailleurs à laisser un pouce vert, ce sera aussi une façon de me le dire ! Et j'en ferai peut-être d'autres, d'épisodes du Nord, c'est assez sympa, moi j'aime bien ! Voilà, on est bien dans l'ambiance, je pense que pour vous, ça vous donne l'occasion de... Bah, soit de le regarder en plusieurs fois, soit de bien vous installer, de manger un petit truc ou quoi... Pendant une heure quoi, de vous détendre pendant une bonne heure, à mon avis c'est que du bon pour tout le monde, et puis en plus ça donne l'occasion de bien avancer dans l'aventure ! Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu ! On se retrouvera peut-être pas demain du coup, je vais laisser le temps aux gens de voir l'épisode, mais après demain pour la suite de cette aventure, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien ! Allez, ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance